Bienvenue à tous c'est Loicfit Donc comme je l'avais dit sur le net Voici ma première vidéo Chest où c'est que j'explique un petit peu Ce que je recherche Dans les différents exercices que je vais vous montrer Donc on va commencer par de l'incliné halter A 30 degrés Sur du 8-12 reps environ Donc je vous laisse regarder les premiers reps Donc vous pouvez voir que Je vais pas jusqu'en haut J'essaye de rester en tension complète J'essaye de pas bouger le corps également Je mette des pieds, j'appuie très fort dessus Pour maintenir mon corps Et la dernière Si ça monte pas Je donne pas de coup d'épaule pour essayer de faire monter mon halter J'ai assez travaillé sur la série Donc j'ai filmé que 2 séries sur les 4 Parce que j'ai eu quelques bugs Quelques soucis Déjà que j'ai perdu mon disque dur la semaine dernière Là j'avais oublié le pied de la caméra A force de remettre toujours les choses à deux mains Donc j'avais décidé quand même de vous filmer Ce que j'avais fait lors de cette séance Donc on va enchaîner ensuite Sur de l'incliné convergent à 45 degrés Vous pouvez voir ma prise de main La main droite Je suis en suicide grip Je verrouille pas ma poignée C'est pour ça que j'ai des bandes de tirage Je m'en sers comme poignée on va dire Plus ou moins Donc le petit clin de la caméra Là je commence à arriver à l'échec Je commence à me lever un peu trop je trouve d'ailleurs Ça commence à être un petit peu triché Hop elle monte pas On va pas la chercher Donc je rappelle que j'avais pas le pied Donc là j'ai filmé depuis la machine à dips Un petit peu emmerdant En plus à tout moment elle pouvait tomber la caméra Donc j'étais pas non plus super à l'aise Donc on peut voir que je me concentre sur la fluidité de mon mouvement J'essaye pas de chercher les à coups Donc là ça veut plus monter de toute façon Donc on va partir sur une autre série Ça va être une dégressive Je me fais la sensation que c'était pas chercher Mais bon j'ai senti que j'avais plus de jus pour le poids que j'avais mis Je sais même plus combien j'ai mis en poids Je regarde même pas le poids que je mets Donc je monte pas jusqu'en haut J'essaie de les laisser toujours en tension Voilà ça veut plus monter J'estime pas avoir fait assez de rep Donc c'est des poids en plastique Ça veut plus monter Là je crois que je suis en échec total On peut dire ça Donc je rebaisse encore Et j'en ai strictement rien à faire De me balader avec des poids légers sur mes barres Ou sur mes haltères Je suis là pour taffer mes muscles Et pas pour montrer à Pierre, Paul ou Jacques Combien je suis capable de soulever Donc vous pouvez voir que je suis quand même assez harqué au niveau du buste J'essaie de rapprocher les chests de la machine A cause de mes avant-bras Donc là on va switch sur du butterfly Donc je mets les coudes vers le haut Je les mets pas vers le bas mes coudes Donc c'est sûr que je peux mettre moins lourd que d'autres personnes Mais comme précédemment dit Je suis là pour taffer J'ai vu que ça fibrait pas mal au milieu En mettant les coudes vers le haut Donc je me mets sur une autre vue Je ne mets pas les épaules en avant Comme vous pouvez le constater Je suis toujours fixé contre ma machine Je balaye avec mes pecs J'essaye de vraiment les utiliser Me concentrer dessus Et les contracter en bout de course De chaque trajectoire Bon alors là je suis sur un autre plan Je suis toujours bien appuyé sur la machine Je n'essaye pas de faire pencher le corps devant Pour faire ma rep Pour moi c'est les pecs qui doivent faire la rep Et en aucun cas tout le corps Sinon ça voudrait dire qu'il faudrait juste faire des rep Et pas s'occuper du muscle On fait du body Donc on s'occupe du muscle aussi Donc on passe sur des dips Je ne me leste pas Comme vous pouvez le constater Je ne monte pas également jusqu'en haut du mouvement J'essaye de rester toujours en tension Sur mes chest en priorité Vu que c'est eux que je cible Et non les triceps Donc je vais jusqu'en bas du mouvement Pour essayer de les étirer Et je remonte à peu près à moitié de bras Donc là je remonte jusqu'en haut Parce que ça commence à tirer Je vais aller jusqu'à l'échec Et pendant mon temps de repos Je vais faire une isotension Donc qu'est-ce qu'une isotension ? C'est simplement le fait de contracter un muscle sans poids Ça permet de recruter D'augmenter davantage de fibres Et d'augmenter donc l'intensité Sur les chest Moi ça m'a permis tout du moins D'augmenter le volume au visuel Bon ça ne se fait pas du jour au lendemain C'est une technique Ça fait presque un an que je fais comme ça Il faut être patient Donc je l'este pas Pour la simple et bonne raison Que je suis fanny J'en peux plus Je suis explosé là je pense Ça c'est même pas je pense Et ça se voit Donc je vais vous accélérer L'isotension pendant le repos Donc certains diront que On fait 4-5 secondes d'isotension Moi j'accentue sur 20-30 secondes plutôt Je le sens mieux Et je le fais à la sensation Donc là on va passer sur De l'incliné guidé Je mets limite aux épaules Et j'essaye d'effectuer Une dizaine de reps Donc je suis vraiment On va dire que j'ai vraiment plus d'énergie là Je peux plus mettre lourd Mais je continue mon travail C'est ce qui m'a permis De progresser sur le visuel Donc vous pouvez voir Je monte pas jusqu'en haut la barre Je la fais quand même retomber A hauteur Donc soit je la fais toucher Ou un peu moins Ça dépend de Comment je gère la trajectoire Je la fais frôler au menton Donc bien sûr que de temps en temps Je remonte jusqu'en haut Parce que je suis explosé Au bout d'un moment Surtout là après 5 exercices Donc là je suis plein au pecs Si je pouvais les garder comme ça tout le temps Ça serait vraiment chouette C'est le jeu ma pauvre lucette Allez on continue Donc je pense que je vais passer Sur du 8-10 reps là Je sais pas si j'ai monté Ou si j'ai baissé la charge Au niveau de la charge Je suis à 60-70 kg Là en 5ème exo De toute façon je peux pas espérer plus Voir même s'il faut descendre Je descends plus Et pour me terminer Du vis-à-vis à la machine Donc vous pouvez voir Que je mets une halter sur ma charge Parce que mon vis-à-vis A partir de 10 kg Il passe à 15 kg Et moi je travaille Entre 10 et 15 kg Alors bien sûr Je peux m'être beaucoup plus lourd Si j'en ai envie Mais je vais plus faire du travail Osseux pour moi Que musculaire Là je fais toujours ce mouvement Je balaie comme un essuie-glace Et je vais aller m'alterner Ensuite pour aller cibler Plus en bas des pecs Je suis ancré dans le sol J'ai les cuisses Elles me servent vraiment d'appui Et là c'est parti pour les reps Donc là j'ai terminé Je mets un plan un peu plus proche Je reste sur la même charge encore Ce que je vois là Et je balaie avec mes pecs Je vais chercher le plus loin devant J'essaye de J'ai un petit flex au niveau du bras Mais c'est pas non plus exagéré Là je commence à saturer avec cette charge J'essaye Voilà là les épaules elles passent devant C'est pas bon Donc du coup je vais continuer Je baisse le poids J'y vais en dégressif Et c'est reparti Pour la pompe Pour le fun C'est la fin Hop Et je vais chercher en bas sur celle-ci aussi Donc j'ai fait 3-7 Je vous ai pas tout montré Parce que sinon ça ferait de très longues séquences Et ça serait même limite ennuyant au bout d'un moment Et voilà les gens La vidéo est terminée maintenant Donc pour ceux qui veulent savoir Le training je le rende à peu près en 1h C'est pour ça que je baisse les poids au fur et à mesure des exercices Pour pouvoir conserver cette intensité N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager Et moi je reviens très vite pour de nouvelles vidéos Voilà voilà A plus les gens